Et Mardonnay avait tenu tout seul, c'est ce qu'on appelle le sauveur, l'héros total. Là, il n'y a pas de stratégie 4-4-2, 3-5-29, il n'y a rien. Il a pris la balle, il a appuyé sur le bouton. Bonjour, Omar De Fonseca. On est là pour carrière analyse pour GQ France. Il faut savoir que lorsqu'il avait à peine 15 ans, à la mi-temps des matchs, il rentrait au rang central et il jonglait. La première fois que j'ai vu, parce que tout le monde en parlait, parce que lui, il est d'une région où j'habitais, d'un quartier plutôt, où j'étais très proche, où j'y habitais. Et donc, il allait rentrer au rang central et il jonglait d'abord avec une balle, ensuite avec une balle de tennis, et ensuite avec une orange. Et il faisait, et donc le public, parce qu'il la mettait où il voulait. Donc, c'est quelqu'un qui, quand on dit que c'est un élu, quelqu'un qui a été, je pense, déjà signalé par je ne sais pas qui, on dit de lui que c'était un dieu avec la dimension physique d'un être humain. Mais quelque part, c'était sûrement quelqu'un qui a été touché par la potion magique. En Argentine, le ballon, c'est un jouet, mais c'est le roi du jouet. Tout le monde touche un ballon très proche dans notre jeunesse, parce qu'en Argentine, le ballon a un lien assez proche, c'est un peu côté religieux, un peu fanatique, ça dépasse à l'orationnel, ce ballon. Et lui, c'est celui qui le dominait, qui le domptait. On croyait qu'il le faisait obéir, le ballon, au même temps que le ballon, il le choisissait. Le ballon, il rebondit, il touche le porteur, etc. Il lui revient. On a cette impression, le sentiment, que c'est le ballon qui regarde et dit « Où il est, Diego Maradona ? Où sont ses pieds ? » Il a joué à Argentino Junior. Lui, il vient de ce petit club, du quartier de Villa Forito. Et lorsqu'il va être acheté à Boca Junior, qui est en Argentine, quelque chose qu'on ne peut pas analyser en Europe, parce que le côté identitaire du football et d'une équipe en Argentine dépasse encore une fois ce qui est normal. Vous savez, en Argentine, quand vous êtes né, votre père, votre grand-père, le voisin, les oncles, les amis, ils vous disent « Tu vas être supporter de telle équipe. » Tu y es déjà marqué. Moi, j'ai huit mois et j'ai mon carnet de socios, parce que mon grand-père m'a dit « Tu seras Vélez-Sarfil. » Et ensuite, dans ta vie, tu peux changer des maisons, des voitures, des chevals, des guitares, de tout ce que tu veux, mais tu ne peux à aucun moment changer. Tu dois vivre toute ta vie. Moi, la preuve, je suis Vélez. Lui, il était Boca, il a dit toute sa vie qu'il serait Boca. Donc, il va appartenir à cette possibilité de jouer à Boca Juniors, qui est le club le plus populaire, le plus fou, les supporters. Ce n'est même pas qu'ils donnent leur vie. C'est leur vie. C'est quelque chose d'incroyable, parce que c'est plutôt des gens assez d'une basse qualité sociale, disons, qui ne vont pas dormir, pas manger, pour aller acheter ce petit billet, pour aller voir le match, etc. Donc, lui, il va devenir, si, ce roi, ce dieu, à travers quelque chose qui incarne le football, qui incarne le sport le plus populaire, le plus passionnel en Argentine, mais en même temps, avec cette manière de jouer, parce que lui, il va amener sa fragilité, sa complexité d'être humain, mais tout en étant un peu, c'est un félin, c'était, tu vois, quelqu'un, il avait le mensonge du corps, c'est quelqu'un qui exprimait sa manière de jouer d'une manière où tu restais forcément admiratif. Il vient d'un quartier où les égouts, l'eau potable, le savon, tout ça, ça n'existait pas. Après, vous vous imaginez, quand il avait, allez, 15, 16 ans, il va recevoir, va commencer à faire déjà des pubs en gagnant, en ayant des contrats extrêmement importants. Donc, quelqu'un qui n'a pas été formé, qui n'a pas été éduqué, je crois que personne ne peut essayer de supporter ou d'assimiler ou d'absorber ce genre de conditions, d'être adulé, d'être en dieu, d'être en icône, avoir autant d'argent que tu veux, en ayant, en ne sachant même pas écrire. Nous, à l'époque, on écrivait Papa avec 3 P, je veux dire. Donc, d'un côté, je trouve quand même, c'est admirable parce qu'il a plus ou moins, dans ce qu'il a fait, il l'a fait extrêmement bien. Donc, en Espagne, on ne jouait pas contre Barcelone, on jouait contre Maradona. Et à Maradona, il fallait pratiquement l'écraser. C'était une violence, moi, je me disais, des coups, des coups, des crachats, toute la gamme, tout le catalogue de vouloir le diminuer. Sauf que lui, il s'alimentait de ça, il amenait la rue dans le stade. On pouvait le taper, on pouvait l'insulter, on pouvait le maltraiter. Il avait cette envie, c'est quelqu'un qui est, disons, lié avec le défi. Il aime le risque, il aime la provoque, il aime le coûter. Ça a toujours été un malin. C'est quelqu'un qui donnait cet aspect d'avoir une espèce d'insuccience et en même temps, on le dit tout le temps, c'est lui qui traite de cette manière le ballon, l'objet que tu désires, il force justement l'admiration. Donc c'est quelqu'un qui ne connaissait pas ses limites, mais parce qu'en même temps, il ne pouvait pas, il ne savait pas. Le mot peur, je crois que, comment tu veux qu'il connaisse ça s'il avait toujours vécu plutôt dans la peur. Donc c'est des gens qui volent, je dis, c'est des aigles. Nous, on est plutôt des canards, le bruit, il fait des choses comme ça et c'est ça qui est admirable. Sa vie, c'est un hymne à la liberté, tellement il le faisait comme il le voulait, tout à un moment donné, nous donnait le côté, parce que je le dis tout le temps, à moi, ce mec-là, parce que je l'ai côtoyé plusieurs fois, il m'a toujours émerveillé, il m'a toujours donné la fusion. Combien de fois, je me suis embrassé avec des gens à côté que je ne connaissais même pas, parce que c'était un mec qui avait envie, à tout moment, de dire, mais punaise, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il nous donne, regarde comment il se comporte, cet aspect du côté populaire, du côté un peu exubérant, et lui, c'est tout ça, lui, toi, il criait, il allait aux entraînements, les gens, je me souviens, il y a des vidéos, il s'entraîne en pleine boue, je ne sais pas, toi, le public, il y allait, je crois qu'il a établi une espèce de relation, oui, le mot fusion, le mot communion est réel à tout moment, malgré qu'apparemment, des fois, il y avait des choses qui étaient plutôt dans l'excès. Ça, ça donne une connotation d'une dimension qui déborde le match de football, parce qu'il faut savoir que, ça c'est 1986, et en 1982, il y a eu la guerre des Malouines, où, lui, dès le début, il était contre, avec d'autres joueurs. Donc, ce match-là, va représenter, en dehors de battre les Anglais, d'un peu, battre la puissance, battre l'impérialisme, comme il a dit, et même remettre un peu en cause que les guerres, elles ne doivent pas exister, et qu'il vaut mieux rester à véhiculer des matchs de foot. C'est une équipe défensive, pas très brillante, avec pas beaucoup de fantaisie, et Maradona avait tenu tout seul, c'est ce qu'on appelle le sauveur, l'héros total. Donc, l'idéal, c'est une coupe du monde, contre les Anglais, un match fantastique, parce que c'est le côté individuel, il ne s'occupe de rien, là, il n'y a pas de stratégie, 4-4-2, 3-5-29, il n'y a rien. Il a pris la balle, il a appuyé sur le bouton, il a dit, petit, je vais marquer tout à l'heure avec les mains, maintenant que je vais vous montrer que je vais marquer avec ma main aussi, parce que je pense qu'il avait des mains aussi, ses pieds étaient quand même un peu des mains aussi. Maradona, quand il jouait, le foot était mille fois beaucoup plus agressif, beaucoup plus violent, il n'y avait pas ni l'avare, ni les arbitres pour sortir le premier carton, il fallait déjà vérifier s'il l'avait dans la poche, donc il y avait une espèce d'autorité très réservée, et surtout, les défenseurs, les équipes, souvent, ils jouaient avec une espèce de détermination pour essayer, Graif, il l'a connu, Pelé à une époque, il y a plein de joueurs brésiliens. L'époque de Maradona, il l'a sublimé, parce que c'était beaucoup plus dur, parce que les conditions, les terrains de foot, tu as vu, quand il y avait la balle, elles sautent, les chaussures, c'était en cuir, c'était mouillé, ça pesait trois gars, les maillots, quand il pleuvait, c'était lourd. Donc, c'est un autre monde, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une époque où les moins de vingt ans, ils ne peuvent pas connaître. Et lui était dans l'excellence, il a frôlé les actitudes avec une régularité, et il a fait unanimité, c'est quelqu'un qui, même sans réseau, sans tout le côté publicité que le football a maintenant, il a fait unanimité, il a été connu, reconnu mondialement, ni partout, pas simplement les gens du foot, tout le monde connaissait, et tout le monde admirait Maradona. Je le dis tout le temps, je crois qu'il a apporté aussi une espèce de décourage, et des vouloirs, à un moment donné, bon, il le faisait un peu dans l'excès, comme tout le temps, le fait d'attaquer un peu le pouvoir, l'autorité, et le luxe, alors que lui, il le côtoyait tout le temps, parce que lui, il disait, alors qu'il en avait je ne sais pas combien de bagnoles, des montres, des manteaux, il avait des manteaux tout blanc, en pot, et bon, c'était donc dommage, je pense qu'il aurait pu apporter, il continuait à essayer de donner de l'illusion, parce que quelque part, c'est des personnages qui arrivent à transmettre au-delà, parce que sans le vouloir, leur comportement, cette manière d'être, ouvre une espèce d'envie, de se sentir proche de Maradona. Il a inspiré des artistes, des écrivains, des peintres, des politiques, des médecins, quand on parle d'une palette assez large, non, non, il y a eu des films aussi, plein de reportages, énormément de livres, non, non, quand on dit qu'il appartient à un cercle très fermé de ses personnalités, ou de ses personnages qui inspirent, qui donnent de l'invention, de l'intuition, de l'inspiration, et Maradona, c'est un exemple type, tout le monde a, à un moment donné ou à un autre, dit quelque chose sur Diego Armando Maradona. C'était Omar da Fonseca, avec Diego Maradona pour Carré Analyse pour GQ France.